bien bonjour à vous bienvenue chez flénoinch j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve encore une fois sur dofus rétro monocompte pour parler d'élevage alors malheureusement toujours en entour public puisque depuis la dernière vidéo que je vous invite à aller voir que vous pouvez voir d'ailleurs dans la description et dans les commentaires en épinglé le lien vers cette vidéo le twitch et le discord communautaire du skull club je n'ai malheureusement pas réussi depuis cette dernière vidéo à me fournir à crédit ou à bon prix un enclos privé cela dit ça ne nous a pas empêché avec les autres guildes qui font de l'élevage comme imf berserker par exemple de continuer à avancer et aujourd'hui donc je vais vous faire un petit récap d'où j'en suis sachant que j'ai évidemment énormément de retard parce que je n'avais pas beaucoup de tête que les enclos publics c'est quand même légèrement plus lent que les enclos privés si on y met l'argent même si c'est évidemment d'un autre côté complètement gratuit ce qui fait que mes coûts en élevage pour l'instant sont assez bas j'ai acheté quelques têtes supplémentaires j'ai rempli tout doucement j'ai enfin pu accoupler les dragodin de doré sauvage donc je devrais avoir normalement la naissance d'une dragodin de doré j'espère le plus rapidement possible et de préférence une femelle parce que j'ai l'impression je sais pas si c'est un bug je sais pas si c'est juste une image personnelle du truc mais il a fallu que j'achète des femelles parce que les mâles se font apparemment rares les autres éleveurs parce qu'on a un petit discord entre éleveurs qui a été monté par lowedge que vous connaissez aussi sur le nom sur twitch de stambi d'ohs merci à lui d'avoir rassemblé évidemment les éleveurs là dessus mais d'ailleurs si vous avez des enclos à vendre et tout vous pouvez consulter le discord lien dans la description forcément avec le reste en commentaire épinglé mais enfin on a discuté sur le discord les autres sont pas forcément tous d'accord mais il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent des femelles donc je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un petit problème dans l'élevage sachant que ce bug d'avoir plutôt des mâles que des femelles ou plutôt des femelles que des mâles et non pas à 50% en très grande quantité c'était arrivé déjà sur les volcornes c'était déjà arrivé sur les montures avant mais plutôt sur la 2.58 et les versions qui ont précédé donc est-ce que ce bug remonte de la 1.34 parce que ce bug a atterri sur 1.34 je sais pas trop vous dire mais c'est vrai que c'est un peu compliqué enfin bref donc aujourd'hui j'en suis quand même à quelques têtes forcément au niveau des arbres c'est loin d'être pur mais c'est pas grave parce que on est pour l'instant surtout sur l'idée d'avoir des amandes rousses c'est vraiment important ensuite là pour l'instant c'est vrai que j'ai beaucoup d'impures dans le tas mais ensuite je verrai peut-être pour faire des amandes pures et des rousses pures pour reproduire avec la dorée cela dit en attendant j'ai toujours des sauvages en l'occurrence des mâles une sauvage sur la version 1.34 c'est l'équivalent de pur puisque sur 2.58 vous ne pouvez pas reproduire des sauvages avec des non sauvages vous êtes obligé de mettre sauvages et sauvages ensemble ils ont fait ça pour entre guillemets à alourdir un peu le travail des gens qui capturait des volcorns ou des mille de sauvages pour se faciliter le travail de génération se faciliter le travail de purification des arbres et de croisements et tout parce que vous savez que l'un des trucs compliqués finalement à faire c'est la consanguinité sur 2.58 qui n'existe pas sur les dragues d'inde et donc pas sur 1.34 et l'un des boulots qu'on va devoir faire aujourd'hui qui est vraiment redondant et vraiment chiant c'est un boulot qui est beaucoup plus facile à faire sur 2.58 c'est renommer les dragues d'inde sur 2.58 la gestion des enclos vous affiche le niveau de drague dinde vous avez plus de recherches et plus de termes vous avez des trucs par rapport à la fatigue drague dinde vous avez des trucs par rapport à leur sérénité et tout ici c'est beaucoup beaucoup plus réduit vous avez la couleur drague dinde fatigué et non fatigué donc 100% fatigué 99% fatigué et en dessous quoi monture à entraîner c'est les montures qui peuvent devenir fécondes si jamais enfin qui peuvent monter de level pardon pour devenir fécond donc si on est niveau 1 et pas niveau 5 etc donc tout ça c'est des choses qui permettent de trier mais on va quand même renommer drague dinde pour se faciliter un travail de recherche quand on est tout simplement dans l'enclos et dans les tables et qu'on veut s'occuper de ces dragues d'inde c'est important de les renommer donc l'exercice du jour c'est de renommer tout ce petit monde sachant qu'on ne peut pas renommer directement dans les tables sur cette version voilà 2.58 a quand même apporté beaucoup de choses à l'élevage ne serait ce qu'en interface des choses je n'aurais pas compte d'avoir sur 1.34 au niveau de l'interface en tout cas donc on va prendre les dragues dinde une par une sachant qu'on peut même si on veut évidemment équiper les sauvages et les renommer même si bon les sauvages c'est encore une autre histoire elles vont dégager assez vite et on va renommer au fur et à mesure les dragues dinde et je vous explique un peu comment renommer vos dragues dinde vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que je fais mais par exemple ici on peut se contender de dire qu'elle est sauvage donc l'appeler simplement sauvage sauvage amande histoire juste d'avoir voilà un petit un petit comme ça on sait voilà d'un coup d'oeil on n'a pas besoin de vérifier dans général non sexe montable sauvage voilà petit coup d'oeil on renomme on repose et je vais renommer comme ça les dragues dinde alors ici on a une rousse une rousse qui n'est pas du tout pure donc on va prendre une rousse celle là on va la renommer aussi petit exercice de renommage ici on a une rousse impure qui est niveau 1 mais qui n'est pas sauvage une rousse qu'on pourrait se servir qui n'est pas niveau 5 cela dit et qui surtout c'est important n'est pas mature c'est encore une chose qu'on va devoir vérifier qu'est ce qu'on va mettre comme nom à cette rousse et ben on va peut-être l'appeler tout simplement rousse voilà on peut l'appeler rousse on peut faire plus qu'on peut faire roux un roux rousse c'est pas un problème certaines choses sont interdites dans les noms je vais pas sortir certains mots que vous connaissez évidemment qui sont racistes ou homophobes ou autres la base mais il ya aussi d'autres choses qui sont un peu plus dérangeante certains noms de dictateurs et tout ne passe pas et le problème c'est que dans les noms de dictateurs connus il ya parfois un nom très très con qui est mao alors sur 1.34 vous pouvez mais sur sur 2.58 vous ne pouvez pas puisque c'est mao je sais plus de fin c'est un dictateur en chine qui a eu un moment où la famine tout ça mort mais c'est un peu chiant sur le renommage parfois vous aurez des interdits donc vérifier si vous n'avez pas un truc qui s'est glissé au milieu parfois c'est pas les caractères et autres on n'a pas le droit au tirer évidemment cette version non plus c'est là où je trouve ça hallucinant personnellement et on n'a pas le droit au numéro non plus voilà ça comme ça vous le savez typical clairement là au niveau du renommage on va se faire chier donc on a une rousse qui est impure donc on a une rousse impure n'hésitez pas à utiliser des majuscules pour faire des chiffres en chiffres romains etc c'est quand même beaucoup mieux c'est elle etc on a une rousse impure qui est 0 sur 20 en reproduction qui n'est pas mature on va noter qu'elle n'est pas mature qu'elle n'est pas montable on peut faire la recherche des montures montables etc et vérifier sur 2.58 on pourrait cumuler les recherches mais c'est chiant on peut pas sur 1.29 non plus sur 1.34 donc on va faire une rousse qui est donc impure ça on le sait au moins on va l'appeler tout simplement rousse imp parce que de toute façon imp en fait c'est diablotin en anglais mais bon ça suffira je pense que aucun anglophone devrait voir ma monture et se dire oh mon dieu c'est une monture diablotin bref et on sait qu'elle est impure on sait qu'elle sert à faire surtout donc des amandes rousses ça on va pas le noter pour l'instant parce que étant donné que c'est pas enfin c'est la dragodinde toutes les dragodindes pour l'instant c'est des travilles amandes rousses mais plus tard dans le renommage on pourrait noter que on fait des rousses impures et des amandes impures et puis après des orchidées etc qui servent à faire par exemple si je croise des orchidées et des émeraudes les orchidées et les émeraudes qui descendront de ces croisements auront des arbres généalogiques un peu mixés je pourrais décider de les appeler des impures mais qui ont quand même un objectif donc de les appeler au lieu de les appeler des impures des objectifs et mettre les premières lettres comme eo tout simplement pour émeraudes orchidées donc rousse impure on sait que c'est ça elle est pas mature donc on va mettre xma tout simplement pour non mature et instantanément le fait qu'elle soit pas mature indique qu'elle n'est pas niveau 5 d'accord parce qu'elle peut pas être montée donc elle peut pas être montée elle peut pas être chevauchée on peut pas combattre avec et je vais me contenter de garder ce nom là parce que xma ça va être donc non mature j'ai besoin de gérer la maturité on va pas mettre l'amour et l'endurance si vous êtes vraiment un tryharder sur l'élevage qui veut absolument rien louper vous pouvez ensuite utiliser tout simplement n'importe quoi comme par exemple en ou au pour noter que vous avez besoin de faire des choses sur l'endurance etc vous pouvez aussi réduire à seulement quelques lettres ça vraiment au niveau du renommage vous y prenez comme vous voulez moi sur 2.58 les dragodindes sont appelés par en général leur niveau de pureté tout simplement parce qu'il ya beaucoup d'informations supplémentaires là on va se contenter de l'appeler rousse impure xma parce qu'elle n'est pas mature tout simplement mature croix mature et donc elle est pas niveau 5 forcément on va accepter ça je pourrais aussi noter les capacités s'il y en avait en l'occurrence il y en a pas on va la ranger et on va passer à la suivante on va passer sur avandre qui a un nom incroyable qui elle donc n'est pas mature non plus et dont l'arbre est impure aussi donc c'est pareil on va juste contrôler tout simplement rousse rousse impure xma aucune capacité tout simplement donc on va valider elle est niveau 1 elle n'est pas montable voilà tout simplement donc on renomme tout ça on va ensuite déplacer on a ici une féconde qui est montable elle qui est niveau 5 forcément elle est féconde parce qu'elle est montable et au niveau de son arbre et bien elle est impure aussi alors ici on va mettre simplement rousse impure mais on va pas mettre xma et ce que vous pouvez aller chercher c'est fécond alors fec pour fécondable féconder simplement ça va vous permettre de dire bon là je mets ça à la place parce que bah elle est mature elle a été montée niveau 5 donc on peut aussi l'appeler on peut aussi l'appeler v je crois que c'est 5 on peut l'appeler vv pour vérifier ce niveau 5 du chiffre romain 5 simplement ou alors v pour vérifier comme simplement un v verbe je vous donne des idées vous faites un peu comme vous voulez l'important c'est de mettre des informations dans les noms tout simplement là on va faire ça comme ça pour l'instant peut-être que hors vidéo je changerais d'avis je l'appellerai différemment tout ça tout ça on a une sans nom ici c'est pareil on va regarder son arbre généalogique c'est une impure on va mettre ça plus tard on pourra mettre roussamantra ou on pourra mettre tr avec ra etc on pourra se faire chier c'est pas un souci on pourra aussi mettre simplement purifier avec un système pour dire bon par exemple si je dis pur 1 ou pur 2 ou pur 3 en fait je vais parler du nombre d'étages dans l'arbre généalogique qui ont été purifiés parce que l'idée c'est qu'en croisant 2 pur 1 on va purifier jusqu'à l'étage 2 et en croisant 2 pur 2 on va purifier jusqu'à l'étage 3 donc on va pas croiser une pure 1 avec une pure 2 parce que ça donnera une pure 2 quoi qu'il arrive vous voyez ce que je veux dire grosso modo Anthem aimait bien si vous connaissez un peu Anthem sur Twitch Anthem aimait bien noter le nombre de dragodindes non pur dans l'arbre mais j'aime pas l'idée que possiblement il y ait un parent direct qui pèse beaucoup plus dans la balance du choix de la du sexe du bébé simplement donc là on a une rousse impure qui n'est pas mature si j'ai bien compris qui n'est pas montable c'est ça si elle est montable donc elle est montable mais elle n'est pas niveau 5 donc on va pas juste la dv on va dire qu'elle est montable et qu'elle est tout simplement à monter donc on a une mature qui n'est pas niveau 5 elle est juste niveau 1 ce qu'on peut faire c'est au lieu de l'appeler Emma xma on peut l'appeler tout simplement Emma parce que ça fait le contraire mais si on veut bien détacher visuellement et facilement attraper les choses c'est bien de pas mettre les mêmes lettres pour des choses très proches parce qu'on va aller louper sur un petit coup et on va simplement mettre lvl parce que il y a un problème de level donc on va mettre lvl i en majuscule pour dire qu'elle est level 1 et donc elle doit être montée voilà on va prendre ça ensuite c'est bon elle a déjà terminé mais j'ai eu peur ensuite on va ranger qu'est ce que j'ai d'autre ici j'ai une qui s'appelle femelle alors ça le nom femelle c'est vraiment le pire truc d'accord hein qu'on soit bien d'accord pour des trucs vraiment facilement visibles femelle ça éviter voilà pareil cette femelle là elle est complètement impure dans ses statistiques elle est pas montable donc on va y aller on va l'appeler xma alors moi là je vous montre donc ce système de renommage qui est là mais votre meilleure solution pour faire du renommage sur les dragos d'inde pour l'organisation de votre élevage mon gros gros conseil ça va être plutôt de montable alors ça c'est du renommage de base ça c'est pareil donc elle est montable et au niveau de son arbre c'est une rousse impure qui est montable mais qui n'est pas montée donc on va l'appeler level 1 simplement encore une fois level i voilà et je crois que j'ai renommé une amende rousse pendant qu'on discutait mais je ne suis pas sûr non c'est bon j'ai pas fait ce terror bête donc ce que je vous conseille sinon vraiment si vous voulez tryhard à fond c'est de prendre un carnet de notes et c'est simplement et bien de donner à vos dragos d'inde un nom de faire une fiche excel d'où à votre fiche excel et de faire des petits cv par dragos d'inde vous mettez le sexe vous mettez le nombre de reproductions et vous faites vos petits cv par dragos d'inde et en voyant les noms et surtout sur votre fiche excel vous allez pouvoir gérer vos dragos d'inde depuis votre fiche excel et vous aurez juste à prendre les noms vous les appelez roberta roger bébert rené henri jean jacques paul pierre bref vous leur donnez des noms mohamed et tout le reste et vous balancez ça paf 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 dans des fiches excel que vous faites alors évidemment ça demande du travail ça demande beaucoup de travail c'est quelque chose qui est clairement là maintenant n'est pas nécessaire mais plus tôt vous vous y mettez plus tôt vous apprendrez à le faire forcément voilà alors pour revenir dessus donc moi de mon côté j'ai acheté dragos d'inde parce que j'avais vraiment besoin d'avoir plus de tête dans mon élevage et que capturer en sacrieur c'est l'horreur et même malheureusement j'aurais bien voulu mais même au niveau moi c'était pas une sauvage quand même j'ai eu peur d'ailleurs au passage sauvage non je n'ai pas renommé une sauvage sauvage non sauvage oui non c'est bon voilà même dans un cas où enfin où j'avais un enclos privé il aurait fallu que j'achète plus de tête parce que j'ai pas été là dessus pour le coup assez ah là on a une pure j'ai pas été pour le coup assez préventif là dessus alors cette pure là il faudra que je la reproduise évidemment avec une autre rousse histoire d'avoir plus de rousse pure parce que bon il en faudra quand même mais avec la dorée parce que je ne sais pas enfin avec ce qui sortira de la dorée en tout cas il faudra je mette avec de la rousse ou avec de la amande pure malheureusement je me retrouve avec une seule dorée dans l'élevage et je sais absolument pas comment je vais me débrouiller donc là on a une impure en tout cas qu'on va changer pour rousse pure tout simplement et elle elle est niveau 5 donc on va l'appeler tout simplement et bien V pour validax pour niveau 5 ce que vous voulez hop 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 et j'ai donc dû acheter je reviens dessus mais j'ai dû acheter plus de têtes malheureusement puisque c'est un peu la s 1 la capture et tout de dragodinde voilà xma tout simplement bien sûr et je suis quand même content de réussir à avancer en public je me voyais vraiment pas le faire à cause des restrixtes des restrictions monocompte mais pour le coup ça va se faire voilà bien renommé ses dragodinde c'est important parce que forcément ça va vous donner des informations donc capital il faut que vous ayez l'habitude de votre renommage il faut pas le changer d'une idée à l'autre il faut vraiment conserver votre renommage et il faut l'utiliser régulièrement il faut bien s'y tenir et surtout il faut faire attention à bien vérifier quand vous n'avez pas l'habitude au début que votre renommage il est bon que vous n'avez pas vous foirer j'ai pas réussi à avoir des amandes rousses encore une fois beaucoup d'éleveurs même ceux qui ont des enclos privés sont actuellement en train de galérer c'est normal avoir des amandes rousses c'est déjà un 15 10% même pour 10 couples qui se reproduisent de pure rousse et de pure amande vous n'aurez qu'une seule amande rousse certains ont eu beaucoup de chats je pense particulièrement à un autre streamer qui est Keldan qui en est déjà à tenter de faire des tries pour la indigo puisqu'il a eu la chance d'avoir amande rousse et doré amande mais évidemment cette chance bah déjà c'est une bonne chose pour lui je suis absolument pas jaloux je le blâme pas mais cette chance et bien il faut qu'il continue sur cette lancée et à tout moment malheureusement il aura de la malchance donc il faut rester courageux et motivé c'est le plus important t'es pas montable du tout toi non plus voilà en tout cas vous voyez on renomme on fait ça proprement comme ça on s'organise plus facilement et puis si vous voulez vous pouvez aussi mettre le nombre de reproductions de vos dragodins dans le nom ça peut être un truc utile parce que grosso modo il y en a une vingtaine enfin il ya tellement d'informations que vous pouvez mettre dans le nom de vos dragodins qui peuvent être utiles déjà ça c'est important là ici on a une impure mais qui est montable voilà tout simplement 1 et on va terminer avec les petites dernières là oui comme j'ai quand même quelques têtes maintenant j'ai pas compté combien j'en avais mais je continue de reproduire paf 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 je lance à ça c'est de l'amande pure parfait voilà amande pure et ça c'est du level 5 qui est montable hein du coup même féconde parfait vous pouvez vraiment dans le cas du tryhard renommée dragodins par rapport à ce dont elles ont besoin comme ça ensuite vous déplacer au fur et à mesure mais personnellement vraiment si vous devez tryhard le plus possible donc la fiche excel c'est le meilleur vraiment la fiche excel si vous cherchez quoi mettre vous avez tout ce qu'il faut mettre ici un tout est à mettre ici un petit cv pour la dragodinde avec sa couleur et tout n'hésitez pas quand vous faites des excel ou en fait des dossiers à faire des images à prendre des images parce que des fois c'est plus facile d'avoir en tête une image on a une amande impure ici qui est pas montable voilà on va continuer il en reste plus beaucoup on a la dorée sauvage bon alors ça évidemment on va juste la renommée dorée sauvage voilà on n'a pas le droit au e avec accent on n'a pas le retirer tout quand je suis sur 2,58 qu'est ce que j'ai le droit de renommer les dragodins avec des trucs et tout je peux même faire des recherches par nom et tout c'est incroyable comment l'élevage a évolué sans vraiment évoluer puisque finalement enfin l'élevage ça reste quand même le même le même le même zinguinage j'invente des mots incroyable rousse sauvage voilà parfait ça reste le même zinguinage en boucle un reproduisez vous reproduisez vous reproduisez vous oh j'ai de la chance reproduisez vous reproduisez vous reproduisez vous oh j'ai pas de chance là on a une qui s'appelle amoureuse on note j'ai pas noté les capacités sur la couleur de dragodinde mais on peut noter amoureuse personnellement c'est pas une capacité qui va être genre incroyable c'est toujours bien d'en avoir elle est amoureuse c'est tant mieux parce que forcément elle va gagner donc des bonus et obtenir plus rapidement de l'amour dans ses stats mais une fois qu'elle a fait son amour et ben c'est pas vraiment la capacité la plus incroyable parce que oui elle va plus vite à l'amour mais elle va toujours aussi lentement à l'endurance elle a toujours le problème de la fatigue et clairement ce qui est le mieux c'est reproductrice il ya des compétences dragodinde qui sont vraiment vraiment nul un tout ce qui est double pot sur la dragodinde etc ça intéresse en général personne parce que avec même les plus grosses dragodinde il faut quand même aller loin dans la génération pour que ce soit important et intéressant et forcément c'est pas aussi intéressant que ça parce que grosso modo si vous en êtes à avoir besoin de doubler les potes de dragodinde c'est que vous avez besoin d'un stuff vous avez besoin de trouver un zap plus tôt dans votre dans votre journée de farm et puis vous avez des trucs comme par exemple acquiert de la maturité deux fois plus vite bon c'est bien mais une fois que la maturité est acquise c'est terminé pour 20 en production donc bon c'est pas le truc le plus fou non plus c'est toujours des bonus c'est toujours mieux que rien c'est sûr mais ça vaut surtout le coup de noter reproductrice qui fait que les bébés enfin la dragodinde donne automatiquement deux bébés et pas un d'accord minimum deux bébés donc deux à quatre en fait sachant que et là c'est important de le dire il n'y a pas le truc je le rappelle encore une fois full énergie pas de bébés supplémentaires sur cette version donc forcément ça change les choses voilà j'ai tout renommé c'est beau c'est fait voilà comme ça sera beaucoup plus facile à lire évidemment j'aimerais bien qu'ils rajoutent des trucs de recherche un peu sur les dragodins dans l'enclos les tables etc vous voyez un peu comment je lui suis pris ça m'a pris une petite dizaine de minutes ça fait que la vidéo est quand même relativement longue mais vous avez une idée de pourquoi il faut renommer moi je vais m'occuper évidemment maintenant d'aller placer mes dd à chaque item d'élevage nécessaire rassurez vous s'il n'y a pas la place je les mettrai à bonta ou à brakmar sur le sram la sadida et les autres personnages que sur le compte puisque je rappelle les enclos publics sont instanciés par personne par personnage sur votre compte ainsi que les étables sur ce je vous laisse évidemment poser un commentaire mettre un like vous abonner je sais que c'est pas incroyable mais ça vous donne un peu une idée de comment ça avance etc j'aurais voulu mettre plus de contenu mais dès que j'aurai plus de tête vous verrez plus de choses tout simplement en espérant que les croisements de la dorée qui va sortir se passe bien des gros bisous à vous et à plus chez flinwinch merci